Bienvenue dans la saison 2 d'AkibaPla, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey, sa fondatrice et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, je donne la parole à des professionnels des métiers du bien-être, réflexologues, sophrologues, profs de yoga et bien plus encore. Découvrez leur métier, leur parcours inspirant et leur mission, prendre soin de vous. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager autour de vous, mettre 5 étoiles ou un pouce sur les plateformes d'écoute ou bien encore faire un don sur la cagnotte Litchi. Tout soutien à cette aventure 100% bénévole est le bienvenu. Et maintenant, place à votre nouvel épisode. Le désir ardent de se sentir pleinement à exister en un soi authentique entre dans la motivation de ceux qui aiment les aventures risquées. Citation de Catherine Réversy. Nous accompagner dans cette aventure de la rencontre avec soi, c'est la mission de Corinne Appiau, mon invitée du jour. Auparavant dans l'industrie pharmaceutique, elle a changé de voie pour devenir sophrologue, une discipline qui allie des techniques mêlant le corps et l'esprit. Visualisation, respiration, relaxation, qu'est-ce que réellement la sophrologie ? A qui est-elle destinée ? La sophrologie au service de l'être, c'est le premier épisode de la saison 2 d'Aki Bapla Podcast. Bonjour Corinne, je suis ravie de vous recevoir dans Aki Bapla. Est-ce que vous avez quelques mots à rajouter à cette introduction ? Déjà, merci Audrey pour cette jolie introduction. Merci pour cette invitation et cette présentation. Donc, quand vous m'avez proposé de me présenter et de définir la sophrologie, je me suis demandé comment on pouvait faire ça de façon assez simple. En fait, le principe de base, c'est qu'on apprend à lâcher prise. On apprend à s'autoriser, à laisser un espace à notre créativité, à gagner en liberté intérieure. Ça veut dire quoi ? C'est apprendre à nous envisager et envisager notre vie de façon plus nuancée et plus confiante. De quelle façon ? Vous pouvez me demander. Alors, on apprend à développer toute une palette d'outils intérieurs, des outils que l'on ne nous a pas obligatoirement enseignés ni transmis lorsque l'on vit dans un monde qui est exigeant, qui va toujours plus vite. On est souvent dans l'injonction, dans l'autocritique, dans le soi parfait. Et ça, depuis qu'on est tout petit, donc on a vraiment des mécanismes qui se mettent en place. Et ce que l'on apprend à découvrir avec la sophrologie, c'est vraiment qu'on a tous à l'intérieur de soi une boîte à outils qui est très, très intéressante. Et avec cette méthode de sophro, on va apprendre à l'expérimenter, à la développer, pour apprendre à s'apaiser et être de plus en plus en face avec soi-même. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. En quelques mots, je me présente. Donc, je suis Corinna Piau, sophrologue, thérapeute en relation d'aide, c'est-à-dire que je fais de l'accompagnement, praticienne aussi en réflexologie plantaire. Et je reçois à mon cabinet, qui se trouve situé en centre-ville, uniquement sur rendez-vous. Pour la petite parenthèse, je fais aussi des séances de groupe qui se déroulent sur l'année. Et j'interviens aussi dans des structures comme les écoles, les EHPAD, les entreprises, dans le cadre du bien-être au travail. Alors, comment vous en êtes arrivée justement à la sophrologie ? Quel est un peu votre parcours de vie, je disais en introduction, que vous étiez dans l'univers pharmaceutique avant ça ? Comment la sophrologie finalement est rentrée dans votre vie et vous avez après décidé d'en faire votre métier ? Eh bien, dans mon premier métier, en effet, j'étais déléguée médicale auprès des médecins que je formais dans la mise en place de protocoles de soins, comme par exemple auprès des médecins généralistes lorsqu'ils ont eu l'autorisation de prescrire des antalgiques de palier droit tout au début des années 2000. Et puis un jour, j'ai décidé de me réorienter, d'adapter un peu plus mon avenir professionnel à qui j'étais et je me suis complètement orientée vers le patient et uniquement le patient pour lui proposer en fait un soutien et un accompagnement sur son chemin de vie. Donc, je me suis formée à la sophrologie, à l'Institut Cassiopée qui se trouve à Paris avec Sandra et Olivier Stetler. Et dans cet élan, j'ai entamé un cursus en relation d'aide et différentes techniques psychocorporelles qui sont la relaxation et la réflexologie plantaire. Donc, si on me demande pourquoi la sophro aujourd'hui, j'ai envie de répondre que j'ai rencontré la sophro il y a peu plus de 30 ans. Lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant et dans le cadre de la préparation à l'accouchement, en fait, la sage-femme m'avait proposé d'expérimenter cette méthode. Et ça avait vraiment été une découverte pour moi absolument exceptionnelle, extraordinaire et qui a été une aide précieuse. Et j'insiste vraiment là-dessus le jour J. Et puis, à l'occasion de, enfin, lors de ma deuxième grossesse, j'ai renouvelé cette expérience et qui a été autant révélateur. Donc, j'avais pu identifier que la sophrologie, en final, c'était vraiment non seulement une méthode d'accompagnement, de relaxation à l'accouchement, mais aussi une méthode de développement personnel qui est bien plus vaste, bien plus vaste que ce que j'imaginais, que j'ai commencé à explorer en fait à titre personnel pendant quelques années. Donc, pour revenir à ce cursus qui a duré à peu près deux ans, dès que je l'ai terminé, j'ai commencé tout de suite à travailler, à m'installer et puis surtout développer des pratiques. Aujourd'hui, donc, ça fait un peu plus de 12 ans que je suis installée sur Carcassonne et je reçois, donc voilà, comme je vous l'ai dit, à mon cabinet, tout le monde, les enfants, les ados, les adultes, les personnes âgées, voire même très âgées, parce qu'à n'importe quel moment de notre vie, on peut rencontrer des difficultés ou des fragilités et avoir besoin d'un soutien en fait, tout simplement. Oui, c'était une de mes questions d'ailleurs, à qui s'adressait la sophrologie ? Vous venez d'y répondre, ça peut s'adresser vraiment à tout le monde. Oui, voilà. Chez l'enfant, je commence à 6-7 ans parce qu'à cet âge-là, il y a quelque chose qui est interactif et très intéressant pour moi. On peut commencer plus tôt, mais bon, voilà. Moi, je suis plus, j'arrive à mieux m'exercer à partir de cet âge-là minimum. Et puis après, voilà, je vous dis, ça va très, très loin et les profils sont très, très variés. Donc, on parle de sophrologie depuis tout à l'heure, mais finalement, on n'a pas encore défini le terme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la sophrologie ? Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est un mot qui paraît très compliqué parfois. La sophrologie, ça a été fondé il y a une soixantaine d'années par Alfonso Caïssédo, qui était neuropsychiatre, qui est vraiment le père fondateur de cette façon de faire. Elle puse ses fondements dans le yoga, dans la méditation, les traditions orientales et elle est inspirée de ses propres techniques à lui et celles qu'il a étudiées, comme la psychiatrie, l'hypnose thérapeutique, la relaxation progressive, Jacobson, Schulz, Vitos pour les gens qui connaissent un petit peu. Et l'idée, c'est qu'elle permet de se détendre et d'évacuer des stress grâce à une série d'exercices qui sont vraiment faciles pour apprendre à mieux se connaître et pour essayer de développer un peu plus son propre potentiel. Donc l'idée de la sophro, c'est vraiment de se reconnecter avec soi, en pleine conscience. On développe ça et en toute bienveillance, sans jugement et sans critique. Ça s'apprend aussi de ne pas être dans le jugement et la critique. Et donc de gagner aussi en liberté de qui je suis en final, puisqu'on est dans l'acceptation et on s'accompagne autrement. Donc on apprend d'abord à ralentir, bien évidemment. On s'installe dans l'instant présent pour en découvrir vraiment toute la richesse de l'instant présent. Et comment on y va à cette reconnexion ? Eh bien, dans un premier temps, on va faire un exercice qui est très simple, qui est celui qu'on peut appeler la lecture du corps. C'est un exercice que j'aime bien parce qu'il nous invite en fait à observer comment ça va là-dedans. Il faut savoir que le corps, c'est vraiment le dernier endroit, le dernier refuge où va se réfugier toutes nos émotions. Et il est vraiment incontournable ce corps pour prendre conscience justement à travers nos tensions de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Donc partie par partie, espace par espace, on va écouter soi-même, on va observer, on va ressentir notre corps et progressivement on va découvrir et redécouvrir peut-être en fait ce qu'il y a, comment ça se déroule et ce retour envers soi-même. Et à travers cette lecture du corps, on s'aperçoit que tiens, il y a peut-être un endroit qui me fait mal ou qui est tendu. Mais pas seulement. On peut aussi faire l'effort de se rendre compte qu'il y a d'autres parties aussi qui vont bien. Et on apprend à les repérer. Ça, c'est l'équilibre. Et puis on prend conscience aussi de son souffle. C'est important aussi de prendre le temps de s'écouter respirer ce mouvement de vie qui nous accompagne depuis notre naissance de temps en temps. La respiration, c'est vraiment un miroir émotionnel quand la respiration change. Tout change. Alors on peut aussi écouter le rythme de son cœur et on se rend compte qu'on a tout ça quand ça va bien et plus encore. C'est ça, développer l'expérience de l'instant présent tout simplement. Élargir un regard sur soi-même, se rencontrer et se sentir vivre. On utilisera aussi bien évidemment des techniques respiratoires et des techniques pour apprendre à relâcher des tensions, à s'en libérer. Quand on libère le souffle, le corps se libère et les mots se libèrent ensuite. Lorsque le corps s'apaise, le mental aussi s'apaise, il se calme. Et alors on peut accueillir les mots qui vont surgir tout simplement. Chez la personne que je reçois, en fait, je m'intéresse bien sûr. Elle vient avec une demande à ce qui ne va pas, mais aussi à ce qui va bien. Ça, c'est important pour moi, pour lui faire prendre conscience à cette personne. En sophrologie, on associe souvent le mot détente et le mot légèreté. Et il y a une consoeur qui avait exprimé cette phrase un jour, je l'avais trouvée vraiment chouette parce qu'elle rejoignait ce que moi je ressentais. C'est que je préfère le mot légèreté au mot détente. Être léger comme un oiseau et non pas comme une plume. Ça, c'est de Paul Valéry. C'est différent cette notion parce qu'on ne se laisse pas simplement porter par un moment, on devient acteur, on est en l'action, on vit pleinement, mais avec légèreté. Voilà. On travaille avec la personne, ça n'est pas de l'endormir, mais de l'éveiller, de lui apprendre à ouvrir son regard et ouvrir plein de petites portes. Voilà un petit peu pour exprimer ce qu'est la sophrologie. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Oui, alors en fait, vous êtes beaucoup revenu sur le corps et l'importance du corps, alors qu'on pourrait penser dans un premier temps que la sophrologie, ça va être plutôt quelque chose au niveau de ta conscience, etc. Mais en fait, là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous avez vraiment rappelé cette importance de d'abord commencer par le corps et par revenir à ses sensations. Oui, parce que c'est une porte d'entrée. Le souffle, c'est la première porte d'entrée pour toute technique de relaxation. Le corps, c'est vraiment cet endroit où se réfugie ce stress. Si on ne prend pas le temps d'être à l'écoute de comment je me sens, comment ça va là-dedans et qu'est-ce que je fais pour essayer d'apaiser déjà un petit peu ces tensions que je perçois au niveau de mon corps. À travers le souffle, on va apprendre ça, on va respirer, on va prendre un instant, on va se recentrer pour se ressourcer. Donc avec le souffle, lâcher prise corporelle. Quand on est détendu, quand on est un peu plus paisible au niveau du corps, on va pouvoir accéder un petit peu au calme mental qui va naturellement en découler. Et quand on arrive à un certain niveau de calme mental, on va travailler dans cet état serein à la problématique. Pourquoi on est venu ? Je ne sais pas si c'est un peu plus clair pour vous. Donc au niveau de la séance, en fait, c'est d'abord relâcher les tensions du corps, etc. Et quand la personne est détendue, alors là, on peut travailler sur sa problématique. Vous pourriez peut-être nous dire après un petit peu quel type de problématique, avec quel type de problématique les personnes viennent dans votre cabinet. Oui, c'est vrai que c'est, je dirais que les fondamentaux basiques, au niveau de la sophrologie, c'est le souffle, le lâcher prise corporel pour découvrir ces tensions qui sont naturellement toujours liées à des émotions émotionnelles. Inviter le calme au niveau du mental qui va se découler de premiers points. Et puis, lorsqu'on arrive dans un état, ce qu'on appelle le souffroliminal, c'est-à-dire que c'est, moi je vais vous guider pendant une séance. Progressivement, vous allez vous détendre un petit peu, mot après mot, partie après partie du corps, après avoir respiré. Et vous allez arriver à un niveau limite sommeil, qui est déjà un état modifié de conscience, mais on n'est pas dans le sommeil. Et c'est dans ce niveau-là qu'on va ensuite, en effet, travailler sur différents petits exercices pour libérer notre problématique, pour essayer de la réduire, pour se sentir mieux. Et est-ce qu'à ce moment-là, on est dans l'inconscient, quand on est entre cette phase entre la veille et le sommeil ? Quand on est dans ce niveau modifié de conscience, donc limite sommeil, on est sur deux stades. On est conscient encore puisqu'on est réveillé, on est vigilant, on est attentif à ce qu'il se passe. On est vraiment présent, mais on est très détendu. Et on pourrait très vite glisser dans le sommeil. Moi, mon rôle, c'est vous de maintenir dans ce niveau-là. Donc, de façon consciente, vous intégrer tout ce qu'il se passe. Et votre inconscient aussi, bien naturellement, puisque vous êtes au bord du sommeil, va intégrer tout ce qui se déroule au fur et à mesure de la séance. Et donc, avec quel type de problématiques des personnes peuvent venir vous voir, par exemple ? Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent assez souvent ? Ou est-ce que finalement, il y a une palette assez variée de problématiques ? C'est très, très, très varié. C'est très, très large. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une thérapie qui est basée sur une méthode psychocorporelle et qui agit et à la fois sur le corps et l'esprit. Donc, l'idée, à la base, c'est d'apporter du calme et de la sérénité pour mieux se retrouver et puis apprendre à se ressourcer. On va apprendre à mieux gérer nos émotions pour éviter d'éventuels conflits ou des situations de blocage dans notre vie. Donc, retrouver un état ensuite de bien-être. Et elle va nous permettre de prendre conscience de nos capacités à développer notre propre potentiel pour vivre le mieux en accord avec soi-même. Et pour répondre, en fait, à votre question, elle est... On va agir, en fait, à apaiser les tensions physiques et mentales, à développer l'estime de soi. Ça, c'est très général, mais c'est ce qui va nous aider ensuite à travailler sur des problématiques plus précises. On va apprendre à gérer du stress, des émotions et donc à prendre du recul par rapport à certaines situations ou certains événements de notre vie. Et ça sera très efficace pour travailler la mémoire, la concentration. Je vous en ai parlé, la préparation à l'accouchement. C'est très efficace dans la pédagogie infantile aussi pour accompagner les enfants. La sophro est souvent utilisée, ça me le demande très souvent aussi dans le cadre de la préparation aux examens. La préparation à des épreuves sportives à travers des visualisations positives, l'anticipation positive, des mises en situation. Ça aide vraiment, ça prépare la personne, ça stimule à l'intérieur d'elle des ressources pour un passage dans les meilleures conditions possibles. C'est vraiment efficace. Il y a certains métiers aussi dans lesquels on utilise la sophrologie de façon très, très importante. C'est comme à l'armée. Par exemple, lorsque les soldats sont de retour de terrain de conflit, ils vont passer par un SAS dans lequel il y aura aussi des techniques de sophrologie pour leur apprendre à réduire un petit peu tout cela, le stress. On va l'utiliser dans des métiers qui demandent des compétences ou des techniques de grande, des compétences très techniques ou de la grande, grande concentration comme les pilotes de l'armée de l'air. C'est imparable. D'ailleurs, on les voit lorsqu'ils sont en exercice de répétition. Tous ces mouvements et visualisations qu'ils font dans la répétition puisque c'est vraiment dans la répétition qu'on ancre ces exercices. Je l'utilise aussi beaucoup dans l'accompagnement dans le cadre de maladies graves, invalidantes pour stimuler les ressources de la personne, pour l'aider à gérer des douleurs, à lutter contre la maladie, à gagner confiance, à devenir vraiment un peu plus, à se sentir un peu plus fort et non pas être dans une posture de subir mais plutôt d'agir parce qu'on subit beaucoup quand on est dans cette situation. Est-ce que pour les phobies aussi ça peut fonctionner ? Ah oui, c'est très intéressant. Oui, évidemment, oui, oui, puisqu'on va, c'est pareil, on va utiliser des techniques de visualisation, les beurres de l'avion, prendre l'avion par exemple, c'est très fréquent. Et oui, on va vraiment apprendre à stimuler des ressources que la personne n'avait pas identifiées, qu'on va développer chez elle pour qu'il y ait pu l'utiliser et mettre en pratique pour à un moment donné en effet ne plus se sentir en peur panique dans telle ou telle situation. Est-ce que vous avez des retours de vos clients, des consultations qui vous ont particulièrement marquées sur les effets de la sophrologie sur ces personnes-là ? Alors, c'est difficile d'apporter des retours de témoignages. Comme je vous disais, quand il y a des retours de témoignages à 95-99%, en règle générale, ils sont contents de ce que ça a été en termes de bénéfices pour eux. Les personnes que je rencontre en règle générale sont toujours très surpris parce que lorsqu'ils arrivent, ils sont naïfs de le sophro, ils ne connaissent pas, ils cherchent un outil, un soutien. Ils sont surpris en fait de l'intention. Ils sont surpris de découvrir les bénéfices rien que du souffle. Ils n'auraient jamais imaginé à quel point ça peut être efficace. Pour s'aider à s'endormir par exemple, je n'ai pas parlé des troubles du sommeil, mais c'est le béaba. L'efficacité du lâcher prise pour se sentir mieux, se rendre compte de ces tensions. En fait, ils sont surpris et très intéressés pour se rendre compte qu'ils peuvent devenir acteurs de leur bien-être. En changeant de posture, de façon de penser, de façon de s'exprimer, de façon d'être vis-à-vis d'eux en fait. Et ça, c'est très enrichissant. Et puis pour parler de réaction, c'est vrai qu'il y en a une parce qu'elle est toujours, elle est assez fréquente et elle me fait toujours sourire. C'est de la part de jeunes ou d'élèves qui me disent parfois, oui, même dame, c'est de la magie ce que vous faites. Et parce qu'ils se surprennent eux-mêmes de s'être laissés embarqués par l'histoire. Ils se surprennent eux-mêmes de s'être laissés aller, même d'apprécier ce moment en fait, ces découvertes qui peuvent leur être utiles parce que ça en fait, après ça déclenche des questions et donc des réponses et surtout un moment de pause qui peuvent s'accorder pour eux-mêmes en fait. Donc en fait, même après une séance de sophrologie, on peut refaire des exercices de respiration seul. Merci, c'est important cette remarque. Merci, on ne pense pas à tout dire parce que c'est une évidence. La sophrologie, oui, c'est un apprentissage. Donc avec moi, on va avoir quelques séances. C'est ce que l'on appelle des thérapies courtes ou moyennes. Ce n'est pas trop long puisque c'est très efficace. Donc on va apprendre des exercices, d'abord la respiration, lâcher prise et après d'autres exercices simples qui répondent à notre demande. Et mon invitation, comme c'est un apprentissage, c'est de le faire, de l'intégrer dans son quotidien. Ça ne dure pas longtemps, mais le fait de s'entraîner dans son quotidien va devenir une habitude et va générer une nouvelle façon d'être et d'agir vis-à-vis de soi, au minimum. Donc en effet, oui, c'est important de répéter. Ce n'est pas une baguette magique. On intègre un nouvel apprentissage à travers cette découverte de la souffrance. Et ça rend aussi la personne plus autonome. Et de par la même puisqu'elle l'intègre dans sa vie. Si cette personne a des troubles du sommeil et que l'on va mettre en place des exercices justement pour essayer de de recapter ce sommeil qui disparaît au milieu de la nuit ou qu'on a du mal à saisir en début de nuit, quelle que soit la cause, puisqu'on va travailler sur les causes, bien sûr, cette personne va s'entraîner tous les soirs comme une gymnastique au départ et après ça va devenir juste une action naturelle, s'entraîner à mettre en place ce que l'on met en place toutes les deux. Et elle se rendra compte que progressivement ça devient l'habitude et que cette habitude est devenue réalité. C'est-à-dire que son sommeil elle a regagné de façon très efficace. Est-ce que vous auriez des conseils, exercices pratiques pour cultiver la sérénité au quotidien ? Moi dans ce que j'ai entendu c'est qu'il y avait la première des choses c'était vraiment en fait de se recentrer sur soi et même parfois de ralentir. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que ça en fait partie ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pourriez conseiller ? Il y a plein plein de bonnes choses que l'on peut faire pour cultiver en fait. son quotidien de façon de façon bienveillante et en conscience. Donc par exemple, chaque jour vous pouvez faire, vous pouvez avoir un petit rendez-vous avec vous-même. Je vous y invite d'ailleurs. Il est gratuit, il n'est pas long, il peut durer quelques secondes ou quelques minutes. Il peut devenir même une véritable et précieuse parenthèse pour mettre un stop dans votre journée et vous permettre peut-être de mieux repartir et reprendre le fil de vos activités. Alors par exemple, vous pouvez vous arrêter quelques instants. Vous pouvez prendre un grand soupir. Observez votre respiration, sentir si elle est calme, si elle est rapide. Et puis vous la laissez aller cette respiration. Vous relâchez vos épaules. Vous les laissez s'abaisser. Vous prenez conscience de votre visage et vous essayez de le décrisper. Vous savez ces petites tensions que l'on a quand on fronce les sourcils parce qu'on est très concentré. Ces mâchoires que l'on serre parce qu'on avance, on est pris par notre rythme. Essayez de décrisper tout cela. Et vous laissez votre visage au calme. Et maintenant, si vos yeux étaient fermé, ouvrez-les et puis vous regardez. Regardez tranquillement autour de vous. Et vous laissez votre regard se poser sur quelque chose. Et vous observez maintenant en ayant une attention fine de ce quelque chose, de tous ces détails. S'il a une taille, de sa forme. S'il a des couleurs. Est-ce que ce quelque chose est utile ? Est-il décoratif ? Est-ce qu'il a une odeur ? Observez si ce quelque chose vous inspire ou même peut-être qu'il évoque quelque chose. Maintenant, laissez-vous aller dans vos pensées. Peut-être à la rêverie. Encore quelques instants. Puis, à nouveau, prenez un grand soupir. Et ressentez ce petit moment de pause que vous vous êtes accordé. Prenez conscience que vous avez même un petit peu déconnecté avec votre journée. Voilà. Vous vous êtes accordé un petit moment de répit qui a simplement stoppé le rythme. Stoppé un processus dans lequel vous étiez lancé. Sentez simplement que vous êtes un petit peu apaisé et peut-être même un petit peu ressourcé avec un fond de tranquillité. Ça fait du bien. Et maintenant, vous pouvez reprendre vos activités accompagnées de cette énergie de calme. Merci Corinne. C'était vraiment très beau ce moment. J'ai trouvé ça très précieux en fait. Et de se rendre compte que c'est seulement quelques minutes et ça peut vraiment changer notre façon d'être et de ressentir les choses. Et c'est super puissant quoi. C'est ça, j'ai rend conscience avec des choses toutes simples. C'est de savoir stopper à un moment. Que ça aille bien ou que ça aille mal. Soit chez soi, qu'on soit au travail, en voiture. En voiture, non, on va se concentrer. Pardon, je retire. Dans n'importe quelle situation où on a besoin, on en prend conscience qu'on est embarqué dans un rythme. Et puis qu'on se fait ce petit rappel à soi de se dire hop là, je stoppe pendant deux secondes. Et comment on peut stopper ? On pose son attention sur quelque chose en conscience et on se laisse inviter par ce quelque chose. Et ça va créer naturellement une rupture de quelques instants avec ce mouvement dans lequel j'étais embarquée. et me m'aider à reprendre. C'est un moment de pause, à reprendre ensuite mon activité un peu plus tranquillement. C'est efficace ça. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile dans le quotidien. On se dit, ben voilà, j'ai plein de choses à faire. Il faut s'en rappeler. Il faut que je fasse ça, ça, ça et puis on est un peu stressé par la montagne de choses à faire. Et justement, on se dit pas, tiens là, il faudrait que je m'arrête un instant, ça serait bien pour repartir. Alors qu'en fait, c'est la clé après pour repartir avec une meilleure énergie, etc. Et en plus, quand on se l'autorise, on ne culpabilise pas. On vit l'expérience, on sait à quel point c'est agréable ou intéressant de mettre ce stop. Quelques instants, ça me fait reprendre une bouffée d'oxygène. Elle est physique, elle est mentale. Et puis, je reprends. Merci beaucoup pour cet exercice. Merci. Alors, si je suis un auditeur, une auditrice et que je veux prendre rendez-vous avec vous, comment je fais ? C'est moderne. Il y a le téléphone. Il suffit d'appeler. Donc, je peux vous donner mon numéro de téléphone, le 06 83 62 47 98, donc pour un rendez-vous ou m'adresser un mail sur l'adresse corinne.apiot.gmail.com. Vous pouvez vous rendre sur mon site pour de plus amples informations et puis voir un petit peu comment je travaille. Et voilà, je vous rappelle simplement que je ne reçois que sur rendez-vous. Ça, c'est important, à mon cabinet qui, lui, se trouve en fait juste derrière le palais au 38 rue de Lorraine à Carcassonne. Et vous parliez aussi de séances de groupe. Oui. Alors, comment ça s'organise ? Est-ce que tout le monde peut venir ? Est-ce qu'il faut d'abord passer par votre cabinet avant en individuel ? Oui, c'est sur inscription. C'est important. Donc, ce sont des séances de petits groupes, 4 à 5 personnes maximum. Donc, c'est très intimiste. C'est en tout respect les uns et les autres, mais les groupes se forment naturellement. Ils sont... C'est toujours assez intéressant de voir pour moi qu'ils se retrouvent à quel endroit. Donc, ce sont des séances qui sont bimensuelles, donc tous les 15 jours. Ça se déroule sur toute l'année au rythme scolaire, donc de novembre à... de septembre au mois de juin. Et c'est sur inscription. Donc, en début d'année, les gens viennent s'inscrire, m'appellent, nous rencontrent. On s'inscrit pour l'année sur un créneau qui nous intéresse. Et voilà. Savoir aussi que les cours, lorsqu'ils ne sont pas... Si pour une raison ou une autre, on n'a pas pu venir de... Parce que, voilà, on a été malade ou on a eu un empêchement, de façon exceptionnelle, je les récupère toujours. On ne le sont jamais perdus. Voilà. Merci beaucoup pour ces échanges très enrichissants. Merci. Merci beaucoup, Audrey. Et puis, bonne journée. Merci. C'était Akiba Pla, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Pour retrouver toutes les actualités et connaître le nom des prochains invités en avant-première, abonnez-vous à la page dédiée sur Facebook et Instagram. Prenez soin de vous.